Séquence 1, 1 Bonjour les Granny Smith Salut Est-ce que vous pouvez me dire où vous vous êtes rencontrés ? Alors on s'est rencontrés dans le milieu de la musique Sarah était chanteuse Moi j'étais chanteur multi-instrumentiste Et on a tous les deux On s'est vite rendu compte que ça collait Donc voilà Oui tout à fait, on s'est dit ça match ensemble Donc on y va, on monte un groupe Et aujourd'hui on est là, tous les deux Ça fait 8 ans Et comment est venu le nom Granny Smith ? Je pense que c'est l'idée de cette pomme verte Qui est peps un peu acidulée On avait envie de représenter quelque chose de frais Et on aimait bien cet aspect Du coup vous mangez des Granny Smith ? On mange des Granny Smith tous les jours Parce que c'est bon, c'est bon pour la santé Et c'est cool Surtout qu'en fait on a longtemps été habillés en vert On avait envie de représenter ce côté peps Ce côté frais Ce côté gourmand Alors est-ce qu'il y a un style Granny Smith ? Alors le style c'est bien sûr un style pop Nous on fait de la pop, on fait une pop hybride On est influencé par plein de choses, par plein de musique Et je pense qu'aujourd'hui on fait partie peut-être d'une nouvelle génération de musiciens De chanteurs et d'artistes qui ont envie de pas forcément s'inscrire dans un style en particulier Mais de faire une musique riche Pleine d'influences différentes C'est ça exactement Mais je pense que le mot c'est de la pop actuelle, moderne Tout simplement Il y a des artistes qui vous inspirent particulièrement ? Mais grave, clairement Il n'y a encore pas longtemps on a regardé un live de Justin Timberlake Quand tu vois ce mec là à Las Vegas qui fait son live avec tous ses musicos Ses chorégraphies, ses danseuses, etc On s'est dit waouh ça c'est la grande grande classe Ou d'autres artistes comme Comme Lady Gaga Enfin tous ces artistes effectivement Où sur scène il se passe vraiment quelque chose Il y a du pep, c'est un peu Bah c'est riche quoi Ouais et puis en fait nous je pense que la culture qu'on veut avoir dans le live C'est quelque chose où le studio c'est une partie de ton travail Le live c'en est une autre Moi j'adore des artistes comme Al Jaro Il y en a plein dans ce milieu là Mais des gars qui vont être là en live pour proposer autre chose Créer quelque chose, improviser Et essayer de proposer des versions un peu différentes Ou de créer à un moment donné un moment inédit chaque soir Pour essayer de proposer à chaque fois quelque chose de différent Et soi-même se remettre en question Et que voilà je pense que les artistes qui nous influencent le plus Je pense sur le live ça serait ce genre d'artiste là Parce que c'est top quoi Alors est-ce que vous avez un souvenir de live totalement incroyable ? Grave Grave On a eu la chance de faire la première partie de Skip Deuyeuse Donc à Epinal Tout à fait Donc devant une scène C'était la salle de la Souris Verte Et la salle était bondée de monde Et c'était un des premiers concerts avec vraiment que nos compositions Donc c'est vraiment un souvenir de fou Bah de ouf ouais Salle pleine à craquer Toi t'arrives, tu fais que tes chansons Les gens connaissent ta chanson Parce qu'il se trouve que la radio qui nous avait fait venir Avait diffusé notre titre régulièrement pendant un mois Donc les gens connaissaient notre chanson à View Ballet Home Et bah là voilà De toute façon tu fais la première partie de Skip Deuyeuse Clairement Déjà tu as un peu les chocottes Parce que bah C'est Skip Deuyeuse quoi Et puis toi t'arrives à deux Là comme ça Ils sont énormes Et donc ouais Franchement Souvenirs mémorables Impérissables Et je pense qu'il restera longtemps Comme notre premier grand souvenir En tant que Granny Smith Comme ça 2.0 Est-ce que vous êtes plutôt un groupe de studio Ou un groupe de scène ? Excellente question Excellente question Excellente question Eh bravo Non mais est-ce qu'on a un groupe de studio de live ? Je dirais que Bah t'as son En fait Tu peux pas n'être Qu'en seul des deux J'ai l'impression Enfin en tout cas Nous Si je pense qu'il y a des artistes Qui vont exceller au studio Et sur scène Ils vont peut-être moins être à l'aise Ouais Parce que nous on aime vraiment l'aspect de la scène Donner au public Ce qu'on disait tout à l'heure Proposer des choses inédites et différentes Pour connecter avec le public Et avoir un vrai instant avec eux Donc Je dirais qu'on est à l'aise aussi en studio On aime bien ce travail-là Et Après c'est ça T'auras jamais Je pense que nous Ce qui nous fait kiffer C'est le rapport que t'as avec les gens C'est clairement le fait que Je pense qu'en fait En gros Tu fais un titre en studio Parce que bon Tu exprimes ta musique et ton art Mais à la fin Ce que t'as envie C'est que le travail que t'as fait en studio Et bien Il soit Il marche en live Et qu'en live T'es des gens Qui aiment ta chanson Et qui Qui la reprennent Qui chantent avec toi Je crois que moi C'est mon rêve suprême C'est ça quoi C'est Je sais pas moi Déjà T'as 15 personnes Qui chantent ta chanson C'est déjà trop cool Après si t'arrives à aller Plus loin Et d'en faire plus C'est trop cool Mais voilà Donc c'est pour ça que je pense Que nous on est On est un peu des deux Mais si on nous disait Demain T'as le choix Soit tu fais du studio toute ta vie Soit tu fais du live toute ta vie Je crois clairement Que ce serait le live Ce serait le live Lequel des deux saute dans le public Ça C'est ouf Clairement Ça c'est logique Après voilà Non c'est carrément William qui saute partout Est-ce que vous êtes chaud ? Mais toi aussi tu fais ça Un peu Un petit peu Bah oui Vous êtes deux bêtes de scène en fait Alors bêtes de scène On ne jugera pas Nous-mêmes là-dessus Mais En tout cas On a envie en live De créer quelque chose De vivant Et Je pense que Nos lives On a envie de les voir Comme quelque chose Effectivement de punchy De festif Et au même temps Dans ce truc Où t'as la communion De certaines chansons Qui vont t'amener A avoir quelque chose De posé Et où tu vas te rendre compte Qu'à un moment donné Les gens vivent Une émotion plus calme Et d'un coup De tout péter Parce que Bah parce que C'est ce que t'as envie De vivre dans un concert C'est vivre une variation D'émotions Et Et Voilà quoi Donc Là vous allez faire un live Est-ce que vous pouvez Un peu nous en parler ? Bah complètement Complètement Bah là on va vous faire Donc Quatre Quatre morceaux De composition Forcément Et On va Jouer avec Nicolas Qui est Nicolas Avec un pad Qui va nous permettre D'avoir ce côté percussion Qui va donc jouer avec Des samples Et en même temps Jouer en live Pour nous accompagner Sur ce live C'est ça Trouver la bonne formule Pour arriver à reproduire Le studio Le titre du studio En live Avec des sons Du single Et donc là On va faire ça Quatre titres Bien punchy Et bah merci beaucoup Merci On y va Merci de nous avoir reçus Merci à tous Merci à tous Merci Merci à tous Ok Ok Everybody home, c'est parti Girl, everyone out is busy No one will see the sky Not easy to hear party You got me shaking for all myself, shaking for all Shaking for all myself, shaking for all Oh, gotta stay home, gotta stay home, gotta stay home Oh, everybody home, everybody home Everybody home Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Hey, can't you see the trees Now the silence allowed Just hear me, please Now I came for the ground Trying to feed peace And it's over the bound The place you miss is a place to find Got a home, ooh Shaking for all myself, shaking for all It's home, ooh Shaking for all myself, shaking for all Oh, gotta stay home, gotta stay home, gotta stay home Oh, ooh, ooh Everybody home Everybody home Everybody home Oh, ooh, ooh Gotta stay home, gotta stay home, gotta stay home Oh, ooh, ooh Everybody home Everybody home Everybody home Sous-titrage ST' 501 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 Oh yeah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501